Retrouvez Julien du site vivelieslété.com tous les premiers vendredis du mois sur ZenithFM Salut Julien ! Salut Jérémy ! Tu vas bien ? Très très bien ! C'est bientôt le 1er mai, c'est bientôt la fête du muguet ! Tu veux parler de Convalaria majalis, du nom latin du genre et de l'espèce, le muguet de la famille des liliacés en effet Voilà, les liliacés, et moi c'est ça que j'ai toujours aimé avec les SVT, c'est les noms en fait Puisque le vrai nom du muguet c'est Convalaria majalisalis, c'est ça ? Majalis, oui voilà, donc les espèces, végétaux, animaux ont toujours été au cours du temps classés Pour une meilleure compréhension du monde qui nous entoure, pour les retrouver C'est quoi en fait le muguet ? Alors le muguet on peut définir, c'est une plante vivace Alors qu'est-ce qu'une plante vivace ? Retour au programme de 6ème Ah la 6ème ! Plante vivace, donc une plante qui vit plusieurs années, qui persiste pendant l'hiver sous diverses formes Alors des plantes vivaces, il y en a plusieurs, il y a la tulipe, il y a les iris Comment ces plantes persistent pendant l'hiver ? Le muguet par exemple développe un rhizome, deuxième mot-clé du jour Notez bien, il faut dire les mots-clés, le rhizome c'est ? Alors le rhizome c'est une tige souterraine qui permet au muguet de coloniser le milieu Le muguet, donc c'est une plante à fleurs, plante à fleurs qui produit des graines A distinguer avec les plantes à spores, qui produisent des spores, donc pas de graines Plante à spores par exemple, la fougère et la mousse On revient au muguet, plante à fleurs, qui produit des graines Et également un rhizome, ce rhizome rampe dans le sol et permet de développer les petites branches du muguet D'ailleurs si vous plantez du muguet chez vous, les bons jardiniers connaissent ça, on plante un petit peu du muguet Et tous les ans il revient exactement au même endroit Ah oui ? Oui, pas d'entretien à faire Sacrée plante vivante Plante vivace Vivace Donc qui se multiplie principalement dans les sous-bois Alors apparemment le fruit est assez toxique, je savais pas que c'était un fruit déjà Alors, donc, plante à fleurs qui donne une graine Et le fruit ici c'est une baie, une baie sphérique Donc plutôt lisse et rouge vif Qui contient deux à six graines Donc attention, le fruit est toxique Ah ah ah, donc il faut pas bouffer le muguet quoi Non, il ne faut pas dévorer le muguet Il faut juste le sentir avec, donc, son nez Et le frire On dit souvent que c'est un porte-bonheur le muguet Alors c'est une tradition, porte-bonheur ou pas porte-bonheur, libre à chacun d'y croire ou pas La tradition remonte plutôt à la renaissance, Charles IX, 1561 Donc il l'a offert comme porte-bonheur Et la tradition s'est perpétuée d'année en année Pourquoi le muguet ? Parce que cette plante est idéale Elle fleurit au printemps, donc le 1er mai Qui après a été intégré avec la fête du travail Donc tous les 1er mai, le muguet Et on en trouve partout du muguet ? Est-ce qu'il y a du muguet en forêt aussi, il me semble ? Oui, dans les sous-bois en forêt Le muguet qu'on peut trouver, qu'on achète ou qui est revendu Et cultivé pour le 1er mai, sous serre Donc il faut qu'il soit prêt en temps et en jours, le 2 mai C'est déjà trop tard Et le 3 mai, c'est encore foutu Voilà, vous saurez tout sur le muguet Et justement, la fiche du muguet C'est une fiche à retrouver sur le site internet VivelesVT.com Tu as fait une fiche spéciale muguet Voilà, vous cliquez à droite Fiche, le muguet est disponible jusqu'au 1er mai 23h30 Et on enlève la fiche Voilà, et après, c'est foutu Eh bien, Julien, merci à toi d'être venu Merci à vous de m'avoir invité, je dirais Et puis on va se revoir une prochaine fois Exactement, un dernier message aux collégiens Je m'applique Je me relis Et je me corrige Je me corrige Et je rappelle que tout pour les élèves et pour les non-élèves Vous pouvez aller sur internet et taper VivelesVT.com Et trouver ce site internet à destination des collégiens, des lycéens Et puis de toute personne qui veut se cultiver Exactement, exactement Et vous pouvez laisser vos commentaires Ils seront réceptionnés avec grand bonheur On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tende la main Que votre chemin évite les bombes Qu'il mène vers de calmes jardins On vous souhaite tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaircisse l'ombre Qu'il brille d'amour On vous souhaite tout le bonheur du monde